C'était hier que se tenait la Journée internationale du deuil par suicide. Un mal qui emporte quand même trois personnes chaque jour au Québec. Élie, vous avez discuté avec les parents d'un jeune qui s'est enlevé la vie il y a maintenant 18 ans. Oui, Véronique, le but aujourd'hui de l'intervention, c'est deux personnes, deux parents d'Olivier qui, malheureusement, il y a 18 ans, s'est enlevé la vie alors qu'il était âgé de seulement 17 ans. C'est de sensibiliser. On le sait, c'est un mal qui touche beaucoup de personnes. Au Québec, uniquement, c'est la huitième cause de décès dans la province chaque année. Donc oui, on veut sensibiliser, mais surtout, on veut essayer le plus possible de guider les personnes qui vont se rendre à cette activité de bienfaisance. Une vingtaine de personnes qui vont se réunir aujourd'hui à Québec pour discuter, pour écouter justement le témoignage de ces deux parents. On veut essayer de guider les gens, entre autres, avec la fameuse réponse du pourquoi. Pourquoi la personne qu'on aime et qu'on aimait, bien évidemment, s'est malheureusement enlevé la vie. On veut déculpabiliser aussi les amis, la famille. Je propose d'entendre. Mais quand ton enfant décède par suicide, tu te dis toujours, on se le dit nous-mêmes, j'aurais dû faire ça. Tu sais, comme moi, je suis arrivée, je savais qu'elle n'allait pas bien. Je me suis dit, pourquoi comme mère, je ne l'ai pas sentie qu'elle était en train de faire ça? Au lieu de rentrer à la maison à 3h30 le vendredi après-midi, pourquoi je ne suis pas arrivée à 2h? J'aurais pu éviter ça. Comment ça se fait que je ne l'ai pas sentie? Mais c'est pas vrai, on ne le sent pas, ça. Tu sais, on le sait que je suis rentrée plus tôt parce que je voulais être avec lui, mais je ne savais pas. Il y a de ces questions qui sont sans réponse. Alors là, l'accompagnement qu'on fait avec les personnes, bien, c'est d'en arriver à accepter qu'il n'y en a pas de réponse. Puis est-ce que c'est nécessaire d'avoir ces réponses-là? Donc, assurément que les parents du jeune Olivier veulent sensibiliser, mais surtout veulent montrer que malgré cet événement qui les a touchés il y a maintenant 18 ans, eh bien, il est possible d'être heureux. C'est de dire, il y a un lendemain, puis on est capable d'être heureux sans oublier. Je pense que ça, c'est un des... C'est ça, capable d'être heureux, puis de la façon qu'on le dit, c'est se donner le droit d'être heureux. Parce que souvent, c'est pas qu'ils sont pas capables. On dit, oui, mais lui, il est parti, ça fait tellement mal. J'ai pas le droit d'être heureux parce qu'il est plus là. Tu sais, pour pouvoir m'en souvenir, il faut que je me prive de bonheur. Non, c'est pas vrai. Une activité organisée par le Centre de prévention du suicide de Québec qui le rappelle, il y a des solutions qui existent, entre autres la ligne d'appel, vous voyez numéro au bas de l'écran, 1-866-APPEL.